De la cité de l'Atlantide aux tentacules du Kraken, nos ancêtres se sont demandés pendant très longtemps ce que les océans pouvaient bien nous cacher. Après presque 200 ans d'exploration, on en sait désormais beaucoup plus. Et on sait notamment que c'est dans les océans qu'il fallait chercher si l'on voulait comprendre la forme de nos continents. Car à la surface de notre planète, l'eau n'est jamais là par hasard. Les bassins océaniques se situent là où la croûte terrestre est la plus basse. Si l'eau nous sépare d'un pays voisin, cela veut donc dire que la croûte est moins élevée dans cette région. Mais à quelle profondeur se trouve-t-elle ? Cette question est restée sans réponse jusqu'au XIXe siècle. Une période durant laquelle les marins vont enfin commencer à recueillir des données d'une façon plus ou moins rudimentaire. Pour cela, ils font descendre une longue corde équipée d'une sonde en plomb et ils enregistrent la longueur nécessaire pour toucher le fond marin. Avec cette technique, il faut des années pour obtenir une ébauche de cartes des océans. Mais cela ne les a pas empêchés de le faire. Dans les années 1850, une esquisse de cartes de l'Atlantique est proposée. On ne va pas le cacher, ils ont beaucoup trop peu de données et cette carte est donc complètement fausse. Pour établir une meilleure carte, les Anglais décident d'envoyer en 1872 un équipage de 200 personnes faire le tour du monde à bord du HMS Challenger. Un voyage de 4 ans, aux 4 coins du globe, dans le but d'étudier les fonds marins. C'est notamment ces hommes qui ont découvert pour la première fois, le 23 mars 1875, qu'ils pouvaient descendre leurs sondes à des profondeurs encore inimaginables à leur époque. Dans le Pacifique, ils parviennent à descendre plus de 8000 mètres de cordes. Cet endroit, nommé Challenger Deep en hommage à cette mission, on le connaît aujourd'hui comme le point le plus profond sur Terre, à presque 11 000 mètres de profondeur. Bien que ces moyens étaient pour le moins rudimentaires, ils ont quand même réussi à produire à la fin du 19e siècle les premières esquisses de cartes bathymétriques, qui commencent à montrer des régions montagneuses et des zones beaucoup plus profondes. Mais c'est au début du 20e siècle que les choses vont changer, plus précisément le 14 avril 1910. Suite au naufrage du Titanic, il devient maintenant essentiel de pouvoir détecter tout ce qui pourrait nuire au voyage maritime. C'est ainsi pour cette raison que le sonar est inventé en 1914. En envoyant des ondes sonores en direction du fond marin, et en calculant le temps qu'elles mettent à revenir, il est alors possible de connaître ce qui se cache sous l'eau. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant que cette invention trouve une autre utilité. Car le 5 septembre 1914, un vaisseau anglais est pris de surprise par l'attaque d'un sous-marin. La menace allemande se tapit maintenant sous l'eau. Et les deux guerres mondiales, qui marquent la première moitié du 20e siècle, vont ainsi lancer une course au développement technologique, amenant de nombreux scientifiques à travailler dans l'armée. Parmi ces hommes se trouvait Harry Hess, un géologue devenu capitaine de l'USS Cape Johnson. En transportant à son bord les troupes autour du Pacifique, Hess en a profité pour utiliser le sonar. Après de nombreux allers-retours, il découvre pour la première fois des montagnes au sommet plat, isolées au fond du Pacifique. Après la guerre, les américains recherchent de jeunes hommes pour partir à la recherche de la chaîne de montagne cachée sous l'Atlantique. Mais il faut partir à bord d'un bateau, et ils vont donc gentiment expliquer à la jeune Maritharpe qu'elle n'y a pas sa place. Elle restera au laboratoire, pendant que son collègue Bruce Heazen collecte des données avec le sonar. En dessinant toutes ces données, Marie va confirmer l'existence d'une chaîne de montagne qui parcourt l'Atlantique. Et elle va découvrir qu'elle est traversée en plein milieu par une petite vallée. Marie commence à se dire que cette vallée pourrait être causée par le déchirement entre différents morceaux de croûte. Mais son collègue n'est pas le plus grand fan de ces trouvailles, car il trouve que cela ressemble beaucoup trop à une théorie que tous les scientifiques trouvent ridicule. La dérive des continents. Dans les années 1940, la grande majorité des scientifiques continuent de se moquer d'une idée qui est apparue au tout début du XXe siècle. Cette idée, proposée par un météorologue du nom de Alfred Wegener, consiste à dire que les continents n'occupent pas la même position que celle qu'ils occupaient il y a plusieurs millions d'années. Il réunit toute une liste de preuves, comme la similarité des roches de part et d'autre de l'Atlantique, la distribution d'espèces fossiles et la localisation de roches s'étant formée dans un certain type de climat. Par exemple, dans les roches vieilles de 300 millions d'années, vous trouverez les traces d'anciens glaciers dans ces régions, des roches formées par des déserts de sable dans ces endroits, et ici, le charbon formé dans l'ancienne forêt équatoriale. Pour expliquer cette distribution, il regroupe les continents actuels et les recolle de façon à expliquer ses observations, ce qui l'amène à suggérer l'existence d'un ancien supercontinent, la Pangée. Rassembler les rivages de part et d'autre de l'Atlantique nous semble tellement évident aujourd'hui que l'on a du mal à penser qu'il aura fallu attendre le XXe siècle pour qu'une personne le remarque. Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas, car Wegener n'était pas le premier. Il n'aura fallu que quelques décennies après la découverte du continent américain pour que la première carte du monde attise la curiosité de son créateur. En regardant les contours de l'Atlantique, Ortelius s'imagine que les Amériques ont été arrachées de l'Afrique et de l'Europe par des tremblements de terre et des inondations. Nous sommes en 1596 et Ortelius avait déjà un élément de réponse, les tremblements de terre. Car les tremblements de terre, tout comme les volcans, ne sont pas répartis aléatoirement à la surface de la planète. La grande majorité sont localisés dans certaines régions. Parmi ceux qui sont le mieux placés pour le savoir, il y a les Japonais. C'est notamment l'un d'entre eux, Kiyu Wadati, qui a découvert dans les années 1920 que tous les tremblements de terre ne naissent pas à la surface. En suivant le temps que mettent les différentes ondes sismiques à se propager dans la croûte, il remarque quelque chose de particulier. Lorsque la croûte terrestre se fracture, elle crée différents types d'ondes sismiques qui ne voyagent pas à la même vitesse. Plus on s'éloigne de l'épicentre d'un séisme, plus l'écart de temps entre l'arrivée des ondes primaires et secondaires se creuse. Si vous êtes proche, l'écart est très faible. Si vous êtes loin, l'écart est plus long. Mais Wadati remarque au Japon que certains séismes sont toujours caractérisés par un écart important. Peu importe où vous vous trouvez à la surface, les ondes sismiques indiquent que vous êtes loin de l'origine du séisme. Et ça, c'est une découverte importante. Certains séismes se forment en profondeur. Plus on s'éloigne de la fosse océanique, et plus les séismes sont profonds. Mais normalement, les roches ne cassent pas à cette profondeur. 200 km sous nos pieds, les roches du manteau ne sont plus totalement solides. Elles bougent sur une grande échelle de temps. Pourtant, certaines roches doivent être solides pour engendrer des séismes. Il ne le sait pas encore, mais Wadati est le premier homme à dessiner une zone de subduction. Bien qu'il se doute que sa découverte et celle de Wegner soient liées, ce sont des géologues américains qui vont proposer une explication à ces observations. Ces tremblements de terre seraient liés à l'enfouissement de la croûte océanique sous une autre croûte, ce que l'on appelle la subduction. Cette croûte océanique, qui garde pendant longtemps sa température plus faible, serait encore solide et capable de se casser pour faire trembler la terre. Ces subductions pourraient également expliquer la formation des volcans qui forment la ceinture de feu autour du Pacifique. En s'enfonçant, la croûte va relâcher l'eau des océans qu'elle avait coincée dans ses minéraux. Mais si l'on ajoute de l'eau dans le manteau, cela baisse la température nécessaire pour faire fondre ces roches. Sans eau, elles étaient solides à 1000 degrés, mais lorsqu'elles contiennent de l'eau, leur température de fusion est beaucoup plus faible. L'eau relâchée par la croûte océanique va donc entraîner la fonte de certaines roches, créant un magma qui naviguera au travers de la lithosphère. Quand ces roches fondues atteindront la surface, elles formeront des volcans. Le mont Fuji, tout comme les autres volcans de la ceinture de feu, se trouve au-dessus d'anciennes roches océaniques qui s'enfouissent dans le manteau. Mais ce n'est pas le cas de tous les volcans. Prenez l'île de la Réunion, ou l'île d'Hawaï. Ces volcans sont faits de roches fondues qui arrivent à la surface. Mais il n'y a aucune zone de subduction aux alentours. Il se situe sur ce que l'on appelle un point chaud, une source de roches fondues provenant d'un endroit dans le manteau où les roches fondent. Ce point chaud, il ne bouge pas, et en quelques milliers d'années, il parvient à créer un volcan. Et si l'on regarde les autres îles, celles qui ne contiennent plus de volcans actifs, on s'aperçoit qu'elles se sont formées de la même façon lorsqu'elles se trouvaient au-dessus du point chaud. En se déplaçant, la lithosphère a coupé la connexion entre le volcan et sa source de roches fondues. Le point chaud va donc recommencer à zéro en créant un nouveau volcan. Les anciens volcans vont se faire éroder par les vagues et coloniser par les coraux, et vont devenir au fil du temps des atolls. Et souvenez-vous de ce que notre commandant de sous-marin avait trouvé dans le Pacifique. Des montagnes sous-marines avec un sommet plat. Et bien ce sont d'anciens volcans qui se trouvent maintenant cachés sous les océans. Car plus la lithosphère océanique est vieille, plus elle est froide, et plus elle est dense. En devenant plus dense, elle va lentement s'affaisser dans le manteau, et elle va attirer les anciens volcans dans sa descente. Mais si la lithosphère s'enfonce lorsqu'elle vieillit, est-ce que l'inverse pourrait expliquer ces mystérieuses montagnes observées par les radars dans l'Atlantique ? C'est ce que va proposer Harry S. au début des années 60. Pour lui, ces montagnes seraient le lieu de naissance de la croûte océanique. Là où les roches du manteau sont près de la surface, elles vont fondre. Souvenez-vous du schéma de tout à l'heure, lorsqu'on expliquait pourquoi les roches fondent dans les zones de subduction. Et bien on peut également les faire fondre en diminuant la pression. C'est-à-dire en diminuant leur profondeur. En arrivant à la surface, cette lave va former de nouvelles roches, toutes jeunes et peu denses. C'est pour cette raison que ces montagnes existent. Mais même si elles sont moins denses, ces montagnes ont quand même un sacré poids. Sous l'action de la gravité, elles vont appliquer une force qui va pousser les roches de la croûte océanique de chaque côté. On devrait donc trouver des roches jeunes près de la dorsale, et des roches plus vieilles quand on s'éloigne. Mais en 1962, ça, ça reste une hypothèse. Encore faudrait-il pouvoir prouver que l'âge des roches augmente en s'éloignant de l'axe. C'est à ce moment-là, en 1963, que Vine et Matthews décident d'utiliser l'histoire des pôles terrestres. Pour nous, l'aiguille d'une boussole indique toujours le nord. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Depuis le début du XXe siècle, et les travaux de Brune et Matuyama, on sait que le nord magnétique n'a pas toujours été au niveau de l'Arctique. De temps en temps, le champ magnétique s'inverse. Il y a 2 millions d'années, l'aiguille d'une boussole aurait pointé vers l'Antarctique. Et on sait durant quelle période le champ magnétique s'est inversé. Si l'on peut mesurer où était le pôle nord quand les roches de la croûte océanique ont refroidi, on pourrait ainsi savoir quand elle s'est formée. Et on a de la chance, car certains minéraux de la croûte sont magnétiques. C'est-à-dire qu'ils vont s'aligner vers le nord. Quand la lave refroidit, elle va figer la position de ces minéraux. Vine et Matthews ont ainsi pu remarquer que les deux côtés de la dorsale enregistrent exactement la même succession d'inversions. Les roches sont de plus en plus vieilles de chaque côté de la dorsale. Et connaître l'âge de la croûte permet aussi de mesurer à quelle vitesse les plaques lithosphériques bougent. De cette façon, on se rend compte que les plaques sous l'océan Pacifique bougent beaucoup plus vite que celles de l'Atlantique. Cette différence s'explique par la longueur des zones de subduction qui l'entourent. Imaginez tous ces morceaux de lithosphère qui s'enfoncent dans le manteau. Ils pèsent lourd et ils vont donc tirer les plaques vers les zones de subduction. Plus il y a de zones de subduction pour les tirer, plus les plaques bougent vite. Cette action de la gravité sur le mouvement des plaques est peut-être le facteur le plus important dans le déplacement des continents. Pouvoir enfin dater les roches océaniques était le coup de grâce pour ceux qui refusaient encore le mouvement des plaques lithosphériques. Et à l'échelle de l'histoire des sciences, c'était hier. Pour vous donner une idée, Brad Pitt était déjà dans le ventre de sa mère quand cette étude est sortie. La tectonique des plaques, un terme qui est apparu dans la littérature qu'entre 1969 et 1970, est donc une science extrêmement jeune. En l'espace de moins de deux siècles, cette soif de savoir ce qui se cache sous nos océans nous a ainsi conduit à découvrir comment notre planète fonctionne. La découverte d'une chaîne de montagne sous l'Atlantique et de fosses incroyablement profondes dans le Pacifique a ainsi amené les géologues qui rentraient de la guerre à découvrir les mécanismes du mouvement des plaques lithosphériques. Des roches jeunes et peu denses qui se forment dans des dorsales et qui poussent les roches plus anciennes. Ces roches deviennent avec le temps de plus en plus denses et elles vont lentement entraîner les volcans dans leur affaissement, avant de complètement s'enfoncer dans le manteau pour créer des zones de subduction. Ces zones de subduction vont déclencher de puissants tremblements de terre et former de profondes fosses sous l'océan, comme celles qui ont tant surpris l'équipage du HMS Challenger. Ces découvertes nous ont permis de comprendre pourquoi les côtes de l'Atlantique se ressemblent tant. Mais elles laissent un mystère. Pourquoi la Méditerranée est-elle si différente ? Pourquoi les tremblements de terre ne sont pas répartis dans une seule zone de subduction ? Et pourquoi y a-t-il de larges îles en plein milieu ? Comment la Corse s'est-elle retrouvée là ? Les réponses seront toutes dans le prochain épisode de « Sous nos pieds ». Merci à tous d'avoir suivi ce voyage au fond des océans et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode s'il vous a plu. On se revoit très bientôt pour expliquer les mystères de la Méditerranée. Sous-titrage ST' 501